Salut à tous ! Une vidéo, comme vous pouvez le voir, je vais vous parler rapidement de MATE 1.17. MATE 1.17, c'est la version de développement de MATE 1.18 qui sortira pifométriquement, on peut dire ça, courant fin février ou mi-mars au grand maximum. C'est vrai, il faut bien que la Ubuntu MATE 17.04, la 7Z, je ne me rappelle plus d'endocode de la 17.04, donc peu importe, propose quand même une version de MATE plus récente. Bref, comme d'habitude, vous trouverez tous les détails techniques, surtout la compilation et tout le bas hasard dans un lien dans le descriptif. Je vous mettrai aussi le lien vers la roadmap de MATE 1.18 parce qu'on peut résumer le but de MATE 1.18, c'est à fond les ballons en version GTK 3. Donc sur certains plans, la fin de la migration de MATE 1.18 vers GTK 3 pourrait presque dire, allez, on fait une version 2.0, mais comme les numérotations, c'est assez arbitraire. Bref, je vais y arriver. Trêve de bavardage, on est parti pour vous montrer cette petite chose. Vous verrez, il n'y a pas grand chose de nouveau, mais c'est quand même intéressant. Donc là, je vais faire recompiler dans une machine virtuelle Archinux, tant qu'à faire. Ça m'a demandé à peu près une heure et demie, à peu près. Trois quarts d'heure et une heure et demie. Je ne m'en rappelle plus très bien parce qu'il a fallu que je modifie à chaque fois les références. Bref, c'était un peu long. Voilà, donc là. Bon, je vais peut-être changer le fond d'écran au démarrage. Voilà, en espérant qu'il ne passe pas. Ah, il m'a fait le coup de pute. Chaque fois ça arrive, donc je vais dépasser ça. Voilà. Là, c'est le petit problème, c'est lié uniquement à VirtualBox. Ce n'est pas lié à MATE Desktop lui-même, c'est lié à VirtualBox. Donc là, on va fermer la session. Et on va l'ouvrir. Il m'a fait ce coup de pute. Méchant. Voilà. Non, 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 non. Donc là. Voilà. Donc, on a MATE Desktop, tout ce qui est le plus classique. Comptez consommation mémoire, au démarrage, il mange à peu près 400 mégas sur une machine virtuelle. Ce n'est pas excessivement lourd. Avec un noyau 4812, une arche Linux, double CPU, bref. Côté espace, il doit manger dans les pom-pom-pom-pom-pom-pom. Alors, voyons, devsda3. En gros, j'ai 4Go de prix. Mais il faut aussi que j'ai VirtualBox, j'ai Gimp. C'est-à-dire la base habituelle que j'ai. Voilà. Donc ça, la base habituelle que je propose pour mon tutoriel. Même si je n'ai pas tout installé. Donc, nous avons notre ami Cara. 17.1, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que les différences ne sont pas super visibles. Mais c'est toujours aussi rapide à l'utilisation. Le centre de contrôle. Voilà. Donc là, l'apparence, je vais changer le fond d'écran parce qu'il m'arrache la rétine. On va mettre quelque chose de plus simple en touche. Et de plus agréable pour la vue. Et on va mettre les bulles. Voilà. C'est plus agréable. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est l'habituel. Bon, puis sur les notifications. Voilà. Thème standard. Berk. Curseur. Berk. Coco. Berk. Je vais garder nos codas. Voilà. Donc, le menu principal, c'est notre ami Mozo. Donc, comme je l'ai précisé dans l'article, certains éléments n'ont pas été encore convertis. C'est par exemple le terminal maté, c'est un grappa, c'est Mozo. Par contre, bien sûr, voilà. Là, c'est encore maté terminal 1.16.1. Il n'y a pas encore de version 1.17, malheureusement. Donc là, vous voyez quand même, c'est toujours aussi rapide. Pouf. Je vais voir si un grappa se lance. Un grappa se lance, il n'y a pas de problème. Non, nous avons notre ami Pluma qui passe en version 1.17.1. Alors, outils. Tic, 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 tic. Par contre, apparemment, il n'y a pas d'extension actuellement. Mais ça ne va pas tarder à arriver, je pense. Préférence. Les greffons. Ah, autant pour moi, ils sont les greffons. Donc, on a quand même pas mal de petits greffons. Voilà. Donc, c'est bien Pluma 1.17.0. Préférences. Donc, toutes les préférences habituelles. Le à propos de maté. Voilà. Donc, vous voyez, c'est agréable. C'est toujours le bon vieux maté, sauf qu'il est en version 1.17. Et qu'il est principalement passé en mode GDK3. On y va, font les ballons. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Donc là, bureautique, bon, mes livres offices. Les accessoires, capture d'écran, outils de recherche maté. Donc, vous voyez, tout ça. Les grands classiques. Donc, je vais aller sur le site de Maté Desktop. Voilà. Pour, justement, vous montrer la liste des paquets qui existe. Enfin, où j'ai pu récupérer l'ensemble. Alors, je m'appelle plus. Maté Desktop. Stop. Voilà. Normalement. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Ta bouche. Voilà. C'est l'ensemble des paquets qui existent. Il n'y a pas encore Maté Terminal. Là, les premiers paquets datent de novembre. Alors, là, c'est Modified. Le premier paquet qui est arrivé, c'était CARA en octobre. Après, il y a le Maté System Monitor. Voilà. Vous avez, en gros, l'ordre d'arrivée. Là, les derniers paquets, c'est le Maté Control Center qui est arrivé en dernier. Donc, il y a les Maté Appletts. Attril. Tiens. Attril. 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 Bureautique. Viseur de documents. Attril. Donc, notre ami Attril. Donc, vous voyez, à peu près, les paquets, quand ils sont arrivés, ça fait, en gros, presque deux mois que les paquets arrivent petit à petit sur le dépôt Maté 17. Côté thème, il n'y a rien de nouveau. La dernière version, c'est la 3.22.4, celle qui est offerte officiellement avec Archinux. Donc, c'est une distribution qui est à peu près... Euh, non. Wiki.mat et desktop.org. Desktop.org, je crois. Sinon, il me redirigera. Voilà. Donc, on va chercher la feuille de route. Roadmap. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Pour la version 1.18, la première ligne, c'est migrer tous les paquets vers GTK 3 et demander au minimum la version 3.14. Ça a le mérite d'être clair. Donc, il y a aussi mettre le panneau vertical. Là, c'est les principaux buts de cette version de développement. Et dans les futures versions, ça sera de rajouter, par exemple, le support des barchives à Aringrapa. Voilà. Ça, c'est vraiment le futur. Et une fois que GTK 3 sera complètement supporté, ça sera de rajouter le support de Wayland. Je sens que ça va être marrant. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. C'est fonctionnel. Je vais voir s'il y a beaucoup consommé de mémoire vive. Même avec Firefox, l'ancien compagnie, j'ai peut-être augmenté la consommation de mémoire vive de 50 mégas. Ça fait plaisir. Donc, voilà, vous avez l'ensemble. Bien sûr, les applettes. Donc là, on va rajouter, par exemple, les yeux qui rappelleront des souvenirs au vieux de la vieille. Voilà. On peut rajouter... Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Pom, 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 pom. Donc là, on va rajouter l'horloge. Voilà. On a des ém chines. Ce n'est pas grand-chose mais... Donc là, wow. Wow. Je me demande s'il y a Wanda thefish encore. à wanda là par contre wanda il faut des fortunes donc je m'appelle jamais voilà fortuit peut-être alors qu'au fortune fortune mode on va prendre fortune mode donc la période s fortune si j'ai tapé le mode de passe correctement ça serait mieux donc je vais voir maintenant si les modes sont disponibles voilà donc là on pourra voir dans les préférences est-ce qu'il y a des fortunes en français mais on prend celui-là bach et fer c'est trop bon simple fort une mode bach et fer non oui c'est pas ce que je vais faire oui voilà il ya un problème enfin tu m'installe bien sûr le paquet m'a fouché voilà pas bien pas bien pas bien d'accord on va recommencer je vais y arriver install mais qu'est ce qui me fait bip qu'est ce qui me fait bip donc là qu'ensuite dans ton bach blablabla source source des peines install donc avoir cette fois ci c'est pour la bonne peut-être oui à l'essence constant peut-être je sais plus oui je vais y arriver la vache ainsi en direct on croit que je peux passer par plumas ce sera aussi simple et puis ce sera très bien autant utiliser un plumas que j'ai fait recompiler donc affichage de coloration bach source manisage script voilà donc on va mettre du bach et sache voilà alors là 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 donc ça on va faire vérifier ça blablabla à l'essence qu'est ce que je crois que l'essence il faut le mettre ici un huile égale trouve ouais d'accord enregistré on va voir si c'est ça désolé pour ça du direct c'était ça ouais donc là on va mettre des petites fortunes france que france 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 rose voilà voilà alors il faut juste voir quels sont les paquets installés donc si on va chercher la fortune france 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 là je vais voir voilà ah 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 voilà donc vous avez bon mais ça désolé c'est pour le petit à dire du direct voilà bon j'ai pas grand chose à rajouter je vais éteindre temporairement à cette machine virtuelle donc désolé pour les années du direct ou là il ya un petit problème de luminosité maintenant c'est sûrement peut-être lié à à la luminosité générale donc désolé pour la belle faible luminosité de ma vidéo enfin de mon petit encore vidéo sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye allez 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 à allez 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 Merci.